Merci d'être venus si nombreux à cette journée d'action française malgré le temps qui est clément, les mille occupations qui vous appellent ailleurs. Alors oui, je voudrais déjà dire un mot de remerciement à l'organisation, en particulier à Clément Gauthier, qui est notre président, qui dans ces temps difficiles, assume la délicate mission de nous mener à travers les obstacles que vous avez vu également en début d'après-midi. Je voudrais dire un mot également... Vous pouvez l'applaudir, merci pour lui. Je voudrais dire un mot, évidemment un mot gentil également à la technique, sans qui, comme je le dis souvent au micro, rien n'est possible. Et un mot aussi pour David, notre secrétaire, qui est la petite main, sans qui ces journées n'ont pas lieu. Je voudrais avoir aussi une pensée amicale pour le réditeur qui nous reçoit, qui a pris le risque qu'on lui casse sa vitrine, ce qui évidemment n'était pas prévu, ce qui sera réparé, mais qui a la gentillesse de nous recevoir. Je voudrais dire un mot également pour nos anciens, pardonnez-moi pour ce mot qui peut paraître dérogatoire, mais qui ne l'est pas du tout. Je pense en particulier à M. Bousco, professeur Bousco, ainsi qu'à Philippe Champion, et évidemment Philippe Prévost, qui ont blanchi sous le harnais, qui sont des militants méritants, qui ne sont pas seulement des auteurs, des conférenciers, des intellectuels, qui ne sont pas seulement nos intellectuels organiques, nos historiens, mais qui sont aussi des militants méritants et que j'ai connus, moi, dans la rédaction d'Action Française, au charbon. Et ils me font penser à notre maître à tous, le maître de Martigues. Merci à vous trois, messieurs. J'ai la difficile tâche de faire des bilans, ce que malheureusement la droite de conviction ne fait plus depuis très longtemps. Il faut savoir où nous en sommes pour savoir où nous allons, mes amis. Et comme je le disais tout à l'heure à table à mes commenceaux, j'ai rarement entendu chose plus stupide que ce vieux slogan d'Action Française, qui est sympathique par ailleurs, « Notre force est d'avoir raison ». Pourquoi est-ce que c'est un slogan stupide ? Parce que si on continue à faire continuellement les mêmes choses en espérant des résultats différents, alors c'est que nous sommes frappés de folie. Avoir raison ne suffit pas. Ça fait cent ans que nous avons raison. Plus de cent ans que nous avons raison. Ça fait plus de cent ans que l'Action Française dispense les leçons de la vérité politique à nos compatriotes sans grand résultat. Ce que j'ai compris, ce que je ne savais pas en entrant à l'Action Française il y a maintenant presque 25 ans, c'est qu'au moment où Charles Maurras se lève et groupe autour de lui les belles intelligences de l'université française, les plus grands auteurs, on a parlé tout à l'heure de Barès, tout ce qu'il y avait dans le Félibrige, Moréas, etc. Tout ça, vous connaissez. Quand il a groupé ces gens autour de lui, même des animateurs comme Pugeot, des êtres admirables sur tous les plans comme Maxime Real del Sarthe, en entrant à l'Action Française quand j'avais 20 ans ou 18 ans, je croyais pour ma part que l'Action Française, d'une certaine façon, avait des chances sérieuses de réussir. On disait, peut-être, si on donne quelques chiffres, c'était du 50-50. Voilà. Mais en réalité, à lire l'histoire de notre mouvement politique, l'histoire de notre pays, je me suis aperçu qu'au moment où l'Action Française se lève, au tout début de l'aube du 20e siècle, les choses étaient déjà très très mal engagées. Et en réalité, la France était déjà une colonie. Alors pour éviter les problèmes à tout le monde, je vais éviter certains mots qui fâchent ou qui conduisent devant les tribunaux, mais vous allez me comprendre. Elle était déjà une colonie lorsque Maurras se lève. Et les choses, évidemment, n'ont cessé depuis de se développer. Et vous voyez bien qu'avoir raison n'a pas suffi. Et comme le disait le professeur spécialiste de la synarchie, il y a un de ses disciples ici dans la salle qui vient m'aider, le professeur des universités qui a écrit sur... Merci. Olivier Dard, lorsqu'il a écrit son livre collectif il y a quelques années déjà, presque 10 ou 15 ans, il a conclu cet ouvrage collectif en disant « L'Action Française a préféré l'éclat des mots au cliquetis des armes ». Et c'était le sort, malheureusement, pas seulement de l'Action Française, qui n'était que la pointe avancée de la nation. Les Français ont toujours préféré l'éclat des mots au cliquetis des armes. Je ne vous engage pas à entrer dans l'action clandestine, ce n'est pas du tout mon propos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas refuser le rapport de force. Les gens qui nous représentent, bon an, mal an, depuis 50 ans, refusent de désigner l'ennemi. Ils refusent de faire des bilans exacts, des bilans sincères de la situation dans laquelle nous sommes plongés et de faire, je dirais, un point de situation qui conduirait à changer nos options afin de permettre peut-être une victoire. Je crois que la première chose que nous devons faire, c'est reprendre les leçons de Julien Freund et de Karl Schmitt, qui nous disent que la politique, alors c'est trois choses, la politique c'est le commandement et l'obéissance. Il nous faut donc déjà dans notre activité politique commune, ensemble, obéir à nos chefs, le commandement et l'obéissance. Ensuite, nous obéirons à nos princes. C'est la distinction du privé et du public. Or, toute la, on va dire, la sociologie du peuple non-renié en France, ou disons pas totalement renié en France, pour faire simple, la manif pour tous, est occupée à ses affaires privées. Elle ne s'occupe pas du tout du bien commun, pas du tout. Elle accepte que ses jeunes filles aillent donner un coup de main à la marche pour la vie. Elle accepte éventuellement que les garçons se compromettent quelques années dans les organisations de la droite extra-parlementaire universitaire. Mais la droite catholique, en France, n'est pas occupée au service du bien commun. Nous sommes, et ce n'est pas nouveau, les événements de la Concorde d'avant-hier et d'hier me laissent me rappeler quelques souvenirs. C'était déjà le cas, malheureusement, lorsque Maurras était de ce monde. Nos amis ne sont pas occupés au service du bien commun. Et lorsqu'ils s'en occupent, ils s'en occupent si mal que c'en est une honte. Je veux dire, tout le monde s'est mis dans la roue d'un marchand de cacahuètes de Saïda. C'est une tragédie. Donc, mes amis, il est temps, déjà, pour commencer de rappeler, je dirais, des principes simples. On ne se met pas à la suite du parti de l'étranger. Avoir raison, encore une fois, n'a pas suffi, aussi, parce que nous sommes beaucoup occupés dans des activités, certes, très nécessaires de formation ou de propagation de l'idée, mais finalement, nous avons consacré ces 30 ou 40 dernières années très peu d'énergie à la reconquête. Fus-t-elle très modeste, de quelque pouvoir au pluriel que ce soit ? Avoir raison, je dirais que c'est le fort, c'était le fort, déjà, de la bourgeoisie. Je repense à une petite caricature qui était parue dans la presse d'action française au début du siècle, où l'on voyait un bourgeois qui se félicitait, comme M. Meyer, d'être royaliste, comme nous tous, mais qui se disait quand même qu'il faudrait bien voter pour le bloc national pour faire barrage à la gauche, au cartel des gauches. Et on en est, en fait, on est toujours dans la même histoire, si vous voulez. Et il est vraiment temps qu'on en sorte. Là, véritablement, ça fait des années que je l'écris, j'écrivais ça déjà au milieu des années 2000, ce n'est plus que les nuages noirs s'amoncèlent à l'horizon, au-dessus du pays. C'est que là, nous sommes sous une invasion de criquets. Voilà, c'est le début des diplés d'Egypte. Il n'est plus temps de lancer des avertissements. Il est temps d'organiser la résistance. Et là, encore une fois, l'action française a été une école de résistance. Toute la fédération de l'Est de la France a basculé dans la clandestinité avant même le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a fourni l'essentiel de l'énergie, de ce que sera la résistance, à l'occupation. Bon, ça nous amènerait à des considérations historiques que je ne vais pas détailler ici. Mais l'action française est aussi une école de résistance. C'est ça que je vais vous dire. Alors, essayons de tirer le meilleur parti de ce que nous avons reçu. Mais s'il vous plaît, mes amis, laissons l'argon, le bois mort. Laissons les vieilles querelles. Ne nous occupons plus que de reconstruire des éléments, des radeaux. Maurras, avant de nous quitter en 1952, a écrit une très belle lettre. Bon, son dessinataire n'était pas la personne que je porte le plus haut dans mon estime. Mais enfin, il a écrit cette lettre à Pierre Boutan, qu'il espérait être son dauphin. Et dans cette lettre, Maurras l'engage, ainsi que tous les sympathisants et militants d'action française, qui sont une fois de plus la pointe avancée de la nation consciente d'elle-même, à construire l'arche franco-catholique. Où en sommes-nous de cette construction ? Pour ainsi dire, presque nulle part. Parce que nos familles ont été lessivées par la politique fiscale de l'État ces 50 dernières années. Parce que beaucoup de nos anciens ont été mis en prison au lendemain de la guerre. Parce que, parce que, parce que, parce que certains sont morts en Algérie ou en Indochine. Et qu'ils nous ont manqué cruellement dans le combat politique pour notre pays. Parfois aussi parce que certains de nos camarades ont choisi d'autres combats. Le Liban, les carènes, que sais-je. France seule, politique d'abord. Et de grâce, construisons de petits radeaux, s'il n'est pas possible de construire une arche franco-catholique, alors construisons de petits radeaux. Pour ceux qui sont coincés ici en France, c'est la mission qui nous est assignée. Cette mission, j'en ai déjà parlé, nos camarades de Civitas, que je salue encore à la personne du professeur Bousco ce soir, s'engagent délibérément dans les prochaines élections municipales. Je ne vois pas ce qu'il est possible de faire aux politiques au-dessus de l'échelon municipal. Mais croyez-en, ma petite expérience, j'ai été directeur de cabinet d'un maire, on peut faire beaucoup de bien dans une municipalité. Beaucoup de bien. Et on peut même faire des choses complètement illégales qui font beaucoup de bien. Par exemple, soutenir les écoles hors contrat, accueillir une maison de la vie pour lutter contre l'avortement génocidaire de notre peuple. Donc la mission qui est devant nous, et là, c'est chacun qui est devant son destin et qui doit s'interroger. Est-ce que c'est pour moi ? Peut-être ce n'est pas pour vous d'être candidat. Peut-être pouvez-vous simplement prêter votre nom sur une liste. Peut-être pouvez-vous être mandataire financier. Peut-être pouvez-vous simplement être la petite main d'une campagne locale. Il faut que nous en remportions de petites victoires. Nous ne pouvons pas rester simplement dans le commentaire de l'actualité. Il faut des petites victoires parce que sans victoire, il n'y a pas de combat de longue durée. Il n'y a pas de combat de longue durée. Et encore une fois, je le redis, je vous disais tout à l'heure, quand Charles Maurras s'est levé, les carottes étaient presque cuites. Il y avait une chance qui était à mon avis beaucoup inférieure à 50%. On était peut-être dans du 10%, 15% de succès possible, à condition que les événements se présentent, évidemment. Et là, je voudrais ici citer Pierre Sidos et son fils spirituel, Yvan Benedetti, qui ont la gentillesse de nous soutenir dans notre travail. Notre mission, c'est de construire une élite à ce pays. Vu la baisse du niveau général, ça va un peu faciliter le boulot. Je vous le dis sans embâche. Donc, les courbes vont se croiser. Mais de grâce, tout ce que vous ne ferez pas vous-même, ou vos épouses, vos maris, vos enfants, vos voisins, tout ce que nous ne ferons pas nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Et là, il faut que vous mesurez bien la chose. Nous sommes à la veille d'une nuit sans fin. La civilisation s'effondrera. Et ce ne sera pas comme après la grande peste. Ce sera pire. Ce sera une nuit sans fin. Une nuit dans laquelle vos descendants seront contraints de vivre. Donc, mes amis, je sais que je ne viens pas qu'avec de très bonnes nouvelles. Mais si nous ne faisons rien, il faudra que nous nous expliquions sur notre lit de mort avec nos enfants pour leur expliquer ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. Alors, est-ce que nous allons forcément réussir ? Au temporel, il n'y a aucune garantie. Au temporel, il n'y a aucune garantie. C'est la raison pour laquelle il faut que nous continuions d'incarner le nationalisme intelligent. Je rappelle ce très beau titre pour les plus jeunes de Charles Maurras, l'avenir de l'intelligence. Nous sommes, mes amis, nous ne sommes plus seulement l'avenir, le seul avenir de l'intelligence. Nous sommes l'avenir de toute civilisation possible. Si nous perdons, ce sera la tyrannie orientale asiatonegroïde, comme disait Koudeneuve-Kalergi dans son très bel ouvrage L'idéalisme pratique, parce que c'est ce qui est devant nous. Ce qu'on nous promet depuis les années 30. Ce sont deux choses, deux grands plans de destruction. D'abord, ce qu'on appelle par antiphrase la construction européenne, c'est-à-dire la destruction méthodique des nations européennes. Ça, c'est Koudeneuve-Kalergi qui a mis ce plan sur les rails. Et il avait un deuxième plan pour les nations européennes, c'était leur submersion par les masses afro-asiatiques. Destruction par le haut, par les institutions, destruction de notre souveraineté, bien sûr, et destruction par le bas, par le grand remplacement. Si nous ne faisons rien, encore une fois, il n'y aura pas de suite. Ce sera la fin. Et je ne peux pas me résoudre à tous les sacrifices qui ont été consentis par nos ancêtres. Des murs de Troyes, à la fondation d'Albes, la fondation de Rome, la construction des nations européennes, la résistance aux invasions barbares, la construction de la merveilleuse civilisation européenne qui s'en est suivie, avec tous les sacrifices que ça implique, les sacrifices quotidiens, mais aussi les sacrifices anonymes dans la guerre. Je ne peux pas me résoudre à ce que tous ces sacrifices aient été faits en vain et que, finalement, le monde en oubliera jusqu'à notre souvenir. On ne peut pas se résoudre à cela. Alors, soyons modestes. Assignons-nous des objectifs mesurables et réalistes. Prenons en main quelques communes qui deviendront, comme l'ont été les monastères au moment de l'âge bénédictin, le refuge de la lumière de Rome, de Jérusalem et d'Athènes. Reconstruisons de petits abris pour la civilisation française. Pour ça, il faut être en responsabilité. Il faut être maire ou adjoint au maire. Pourquoi ? Parce qu'un maire, il est le premier magistrat de sa commune. Lorsqu'un maire parle, les journalistes l'écoutent, même s'ils ne sont pas d'accord. Parce que un maire parle, il commande à la force publique. Parce qu'un maire dispose de salles, de salles paroissiales. Il dispose aussi, je vous rappelle, que ce sont eux aussi qui sont affectateurs des églises, etc., etc., etc. Je vous le redis, dans le pouvoir municipal, il y a la possibilité d'une floraison, d'une refloraison française, à condition que chacun d'entre nous accepte de faire les sacrifices nécessaires aux prochaines élections municipales. Ne voyez pas en moi un démocrate, un électoraliste ou je ne sais quoi. Je vous dis juste que nos compatriotes ne font de la politique que cinq minutes tous les cinq ans aux élections municipales. Nous, c'est l'air que nous respirons. Nous sommes préoccupés par le bien commun. Mais si nous voulons parler à nos compatriotes, il faut prendre rendez-vous avec eux à un moment où ça leur parle. Et Dieu sait que de toutes les instances, de toutes les institutions, la mairie est peut-être l'une des dernières qui a un petit peu d'estime dans la population. Alors, vous me direz, mais alors, quelle étiquette ? Avec qui ? Etc. Très simple. Il n'y a pas à choisir. C'est selon votre terroir. Est-ce que vous voulez faire une candidature de témoignage ? Prenez l'étiquette Action Française ou Civitas ou ce que vous voulez. Vous voulez faire une candidature pour gagner la mairie ? Allez-y sous l'étiquette d'hiver, d'hiver, sans étiquette. Vous voulez faire un petit peu de politique haïrie pour augmenter vos chances de gagner ? Acceptez un label Reconquête, Front National, Rassemblement National, ce que vous voulez. Allez chercher des labels pour être le maire élu, finalement, sur la base la plus large possible. Soyons un petit peu rusés. Pour une fois, faisons un petit coup de jarnac. Allons chercher des étiquettes, puisqu'on connaît les règles. On les connaît, les règles. Jouons un peu selon les règles, dans le but d'obtenir des pouvoirs. Des pouvoirs concrets. Cela ne nous en prêchera pas, si nous avons des élus un peu remarquables, de les envoyer, pourquoi pas, dans d'autres institutions pour ne faire que du témoignage, comme faisait Daudet, par exemple, à la Chambre, et qui faisait un fouin pas possible, et qui a laissé quelques exemples d'incidents remarquables dans les annales parlementaires. L'objectif étant de réveiller les Français, de profiter de ce marche-pied institutionnel pour réveiller notre peuple. Mais d'abord, d'abord, la base arrière, la commune. La commune. Je vais vous donner un exemple. Nous avons beaucoup de nos amis qui sont de jeunes couples, avec leurs premiers enfants, qui ont toutes les peines du monde à se loger. Mais quand on est maire, on dispose d'un quorum, selon les communes, de 10, 15, 20% de logements sociaux. Vous ne faites venir chez vous que des familles françaises qui ont besoin de se loger. Un maire, il a un budget. Il peut faire rénover. Il peut même prendre, par avance, je dirais, encourager des jeunes entrepreneurs de nos amis à venir restaurer le patrimoine immobilier de la commune. Une mairie modeste de 15 à 20 000 habitants, c'est 20 millions d'euros annuels de budget. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 millions d'euros ? Aujourd'hui, nous sommes démunis de moyens. Mais croyez bien qu'il ne dépend que de nous de commencer à créer ces petites lumières dans la nuit, à condition, encore une fois, que chacun d'entre vous se pose la question « Qu'est-ce que je peux faire dans le cadre de ces prochaines municipales ? ». Ne laissons pas passer ce rendez-vous, parce que le rendez-vous suivant, ce sera presque une demi-décennie plus tard, et l'eau monte. Et encore une fois, je vous le redis, c'est bien d'avoir raison, c'est bien de commenter l'actualité, mais ça n'est d'aucun secours. Et je dirais même qu'il y a un plaisir morbide à dire « Je vous l'avais bien dit ». Je vous l'avais bien dit. Ça ne nous aide pas beaucoup. Donc je vous engage, mes amis, à réfléchir à cette échéance, à vous engager délibérément dans ces municipales et à essayer de reconquérir le pays petit à petit, commune par commune. Je vais vous dire, Maurras disait « On ne peut pas convaincre les Français un par un, comme il avait raison, comme il avait raison ». C'est impossible. Il nous faut un levier institutionnel. L'État est perdu. La société est perdue. Je rappelle, je l'ai déjà dit dans mon dernière intervention, nous avons trois de nos aînés qui ont écrit un très beau livre qui s'appelle « La cathédrale effondrée » dans les années 70, où il faisait un point de situation justement. Et il disait du temps de Maurras, il s'agissait de refaire l'État. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de refaire l'État. Maurras pouvait parler de pays réel et de pays légal parce que le mal était dans l'État. Mais aujourd'hui, le mal est dans la société. Donc ce n'est pas seulement l'État qu'il faut refaire. C'est tout de la société. Et j'ai envie d'aller plus loin. Ce n'est pas seulement la société qui est atteinte. Avec le transhumanisme, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire le mariage dit pour tous, le faux mariage pour tous, vous avez compris la loi Taubira, le transhumanisme, les CBDC, c'est-à-dire les monnaies électroniques des banques centrales, le crédit social qui s'en vient en courant. C'est l'homme lui-même qui sera attaqué. Et dans les années 30, des dissidents d'actions françaises avaient formé un courant qui est critiquable, à bien des égards, mais qui n'a pas dit que des sottises. Et certains des auteurs de ce jeune courant, qu'on appelait la jeune droite, les non-conformistes des années 30, ont écrit un livre, je ne sais plus lequel, mais a écrit un livre qui s'appelle « La crise est dans l'homme. Comme les choses n'ont pas changé, mes amis. » Et ça va faire un siècle. Presque un siècle. Dans dix ans, ça fera un siècle que ce livre a été écrit. Donc, oui, la crise est dans l'homme. C'est l'homme qui est attaqué dans sa racine même. Donc, vous voyez, on n'est même plus seulement dans un combat national, on est dans un combat véritablement civilisationnel et anthropologique. Et je conclurai cette petite allocution en vous disant que pour avoir fait le tour d'Europe, et pour avoir parlé avec beaucoup de nos amis, que ce soit en Italie, en Espagne, dans les pays d'Europe centrale, tout le monde attend après la France. Parce que la France, et peut-être une moitié d'Italie et un quart de l'Espagne, nous sommes les seuls pays politiques de ce continent. En Hollande, une réunion comme celle-ci, ça n'existe pas. La Belgique est complètement sous la dictature de la loge. On ne va pas faire tout le tour des pays, mais vous avez compris. L'Europe entière attend après la France. Donc, si un jour il doit y avoir une résurrection nationale, elle partira d'ici. Et elle se fera avec vous, ou elle ne se fera pas du tout. Pour les raisons que je vous ai dit. Parce que nous sommes la seule famille politico-spirituelle qui détient les clés du politique d'abord et de l'avenir de l'intelligence. Mais il y a quand même des raisons d'espérer. Mais pas au naturel, je vous l'ai dit. Pas au naturel. Il y a des raisons d'espérer. Et je me permettrai une petite excursion hors de mon politique d'abord et de mon service du bien commun pour vous dire que nous aurons besoin des secours de la divine providence. Donc, politique d'abord, oui. Mais je l'ajouterai, Dieu premier servi. Donc, s'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas, dans votre action politique, de la mettre sous la divine protection de la mère de notre Seigneur et de notre maître, le Christ lui-même. Voilà, mes amis. Encore une fois, si au temporel, tout est foutu, je veux vous dire que malgré tout, il y a des raisons d'espérer. Il y en a de nombreuses. Je ne vais pas les détailler. Vous voyez, l'une d'entre elles, c'est que nous sommes dans notre pays, nous n'avons pas de patrie de rechange et que nous sommes dos au mur. Nous sommes dos au mur. Donc, nous ne pouvons pas perdre. J'aurais une dernière pensée pour le maître de Martigues, s'il nous voyait. Je pense que s'il revenait aujourd'hui, il aurait un arrêt cardiaque, en voyant l'état de la ville du Kremlin-Bissette, par exemple. Je pense à lui. C'était finalement, il n'y a pas si longtemps, c'était, on pourrait dire, un jet de pierre de nous. Les choses se tenaient encore très largement debout. Que s'est-il passé ? S'il me posait la question, mes jeunes hommes, que s'est-il passé ? J'aurais bien du mal à lui dire. J'aurais bien du mal à lui répondre. Mais en revanche, je pense à cette présence, et je pense aux jeunes gens qui sont là parmi nous, qui ne le réalisent pas forcément, mais qu'ils ont aujourd'hui croisé des témoins de ce combat séculaire pour le salut de la France. Et je vous engage, chers amis, à avoir quelques mots avec Philippe Champiot, Philippe Prévost et le professeur au sujet de leur expérience militante, parce que c'est aussi comme ça que les choses se font. Si j'ai conservé la flamme, c'est parce que j'ai croisé des gens, même des jeunes filles d'action française, qui étaient, lorsque je les ai connues, bien vieilles. Elles avaient un âge plus que canonique. Mais il y a aussi cela, cette expérience du combat, du combat, je veux dire, du soldat qui n'a jamais lâché le poste. Merci à vous, messieurs.